Nos carrés d'agneau sont au four. On a quelques minutes, ça va nous donner le temps de préparer la sauce. Je pense que la poire est déjà un peu chaude. Je t'invite à ajouter un petit filet d'olive. Non, ça va être amplement. Encore un peu de beurre. Je vais grossièrement couper l'échalote française et on va la faire un peu dorée. On va lui donner de la couleur. Ça va nous servir de beurre. On l'a fait tomber. Bon, je me trompe encore. Tomber, ça veut dire qu'on mettrait le feu pas très haut et on ne veut pas que ça prenne vraiment de couleur. Là, on l'a saisi vraiment. Exactement. Là, on veut la colorer presque à la caraméliser. Donc là, on a besoin de chaleur. On a besoin de température. Et ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais même pas, je pense qu'on a une bonne poivre. Ça va aller rapidement. Je me permets, je peux passer ça ici. Donc, quand ça fait ce bruit-là dans la poivre, c'est vraiment parfait. On a une bonne température. Donc, je pense qu'à deux, ça va être assez. La troisième sera supplémentaire. Pour la visite. Pour la visite. Ça fait qu'on garde ça à feu élevé. Puis, on va juste jeter un œil pour que ça vienne bien brun. Puis, pendant ce temps-là, on va choisir notre bière pour la sauce, on hésitait. Alors, tu les connais bien, je pense, hein? Ben oui, quand même. Oui. Donc, grognarde. La grognarde qui est plus brune, finalement. Oui, exactement. Plus brune. Et la numéro 8. Qui est plus... Et puis, IPA. Et voilà. Donc, plus dans le roux. Donc, qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as goûté? J'irais peut-être plus avec la brune. Une question, parce que l'agneau, c'est quand même très goûteux. Oui. Donc, je me disais peut-être un peu plus corsé comme bière. Je suis totalement d'accord. Malgré que la 8 a été quand même un bon choix, mais je la préfère pour la boire. Oui, celle-là? Oui, la 8. OK. Bon, bien, alors, c'est un bon point. On va cuisiner l'alcool qu'on aime, mais qui peut-être passe en deuxième. Qui est moins bon. Oui, c'est ça. Et on garde notre préféré pour déguster. Donc, on se met ça ici. Et je te sers un verre. Ben oui. Il faut tester la marchandise. On va tester la marchandise. Écoute, on va même pouvoir trinquer aux 20 ans du mouton noir. 20 ans du mouton noir. Oui. Qui l'eut cru, hein, au début? Il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas beaucoup de monde qui disait on va faire ça 20 ans. Je suis convaincue de ça. Ça devait être aussi un projet un peu marginal, un peu… Tout à fait, tout à fait. Les gens commencent à connaître un peu l'histoire de Jacques Béroubé qui a fondé il y a 20 ans exactement, le mouton noir, parce qu'il n'y avait pas d'autre place au publier. Merci. À ta santé. Et bon anniversaire. Super bon, ça. Ah, c'est bon? Vraiment? Très bon. Très, très. Oui, oui. Hum. Donc, c'est ça. Jacques Béroubé fonde le journal parce qu'il n'y a pas d'espace citoyen ici, en ville, à Rimouski, pour parler de… lui voulait parler de la salle de spectacle, du projet de la salle de spectacle au départ. Donc, il a décidé qu'il n'y a personne qui veut me publier. Je vais me lancer un journal avec des potes. Autosuffisance. Autosuffisance. Sauf qu'évidemment, qui dit journal indépendant, je dis manque d'argent. C'est souvent le problème. Parce que forcément, on est très peu subventionné et on n'appartient pas à des grands groupes de presse. Donc, il faut vendre la publicité, il faut vendre des abonnements, des dons, etc. Super connaître, créer un inconnu. Ce qui fait qu'année après année, on se dit, est-ce qu'on est capable encore une autre année? Est-ce qu'on est capable… C'est un petit miracle à chaque fois, à chaque numéro. Chaque numéro, oui! Je vais vous le montrer. Il est tellement beau. Il est vraiment beau. On l'aime. Il est magnifique. Notre mouton noir, justement, dont je vous parlais tantôt, c'est un des béliers voisins de chez nous, à Sainte-Blandine. On y est. On lui a ajouté des dents. Ce sont des dents de zèbre. Oui, mesdames, messieurs. On a triché un peu avec Photoshop. Alors, dans le numéro, il est super intéressant. Il est en kiosque déjà pas mal partout. Présentement. On revient sur des grands dossiers de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces dossiers-là en 20 ans? On a fait écrire aussi des anciens collaborateurs. Ah, c'est bien. Un petit zoomé. Il est super intéressant. C'est un petit peu plus divertissant que… On y jette un œil. On peut le trouver à plusieurs endroits. Voilà. C'est beau, ça. Vraiment. On a de la couleur. On a tout ce qu'il faut. Donc, fond de veau qu'on va ajouter vraiment dedans. Pour ramasser tout ça. Et on va augmenter le feu un petit peu pour vraiment avoir une grosse ébullition. Parce que la prochaine étape… La bière. On y va. Donc, bière. Pas de mesurage. Je l'essaie. C'est une déformation de chef. Mais on peut y aller. Alors, le fond de veau, on avait à peu près une tasse. 250 millilitres. Mes recettes sont sur le site internet, j'imagine. Oui, absolument. Et puis, on va avoir un beau cahier de recettes aussi à la fin de la saison. Donc, oui, c'est une primeur. Et la bière, je vais y aller peut-être pour un 150 millilitres. Puis, on peut toujours ajuster au goût. Donc, on va monter ça à ébullition, que ce soit bien, bien, bien chaud. On va aller à une capsule. On fait une petite pause. On laisse bouillir ça. Et on vous revient avec la fin de notre recette. Merci.